bonjour tout le monde dans cette vidéo on va traiter deux eaux de la face et s'agit du vomer et du palatin donc pour le vomer comme situation topographique sur cette coupe sagittale donc le vomer communique avec le vomer communique avec l'itmoïde avec le sphinoïde avec du palatin le maxillaire supérieur et le cartilage de la cloison le vomer c'est annonce impair et médian présente à l'écrit deux faces et quatre bords on ne peut pas parler de face latérale et face médiale parce que cette annonce médian parle d'une face gauche et d'une face droite ou bien une vue latérale droite et une vue latérale gauche sur cette vue latérale droite le vomer vous voyez présente quatre bords nous avons un bord supérieur un bord postérieur un bord inférieur et un bord antérieur pour le bord supérieur ou bien sphinoïdal ce bord là s'articule avec l'os sphinoïde au niveau de ce bord nous avons ici les deux ailes du vomer donc ces deux ailes forme une rainure cette rainure s'articule avec face inférieure du sphinoïde pour le bord postérieur le voilà donc le bord postérieur il est concave en arrière il sépare les deux orifices postérieures des fosses nasales le bord inférieur et les divisions deux parties la partie antérieure au bien maxillaire qui s'articule avec la rainure formée par la réunion des deux bords midiaux des processus parties inférieures s'articule avec le quartier l'âge de la cloison et la partie inférieure qui s'articule avec la rainure formée par la réunion des deux bords internes des lames horizontales des palatins concernant le bord antérieur il est constitué de deux parties aussi partie inférieure s'articule avec le quartier l'âge de la cloison des parties supérieures qui s'articule avec la lame perpendiculaire de l'éthnoïde voilà une vue latérale droite du vomer une vue antérieure du vomer sur cette coupe frontale passant par les orbites et les fosses nasales voilà donc le vomer ici donc il participe à la formation de la cloison des fosses nasales la cloison des fosses nasales c'est vomer plus l'âme perpendiculaire de l'éthnoïde plus le cartilage de la cloison en avant pour le palatin le palatin est un os père donc sa situation topographique par rapport aux autres os de la face donc il est au-dessous du vomer au-dessus du maxillaire supérieur et en avant des processus ptérégoïdes du sphénoïde voilà ici une vue inférieure au niveau de cette vue on peut voir les lames horizontales des palatins donc le palatins présente à décrire deux lames une lame horizontale une lame verticale et les deux lames horizontales se rayonnissent ici au niveau de la ligne midiane et forment une rainure cette rainure reçoit le bord inférieur du vomer concernant la lame horizontale donc la lame horizontale présente à décrire deux faces une face supérieure et une face inférieure donc la face supérieure participe à la formation de ce qu'on appelle le plancher des fosses nasales c'est la partie postérieure du plancher des fosses nasales la partie antérieure du plancher elle est formée par la face supérieure du processus palatin du maxillaire supérieur la face inférieure participe à la formation de ce qu'on appelle la voûte palatine la voûte palatine voilà cette partie là c'est la partie postérieure la partie antérieure elle est formée par la face inférieure des processus palatins du maxillaire supérieur pour les bords de la lame horizontale la lame horizontale présente à décrire quatre bords nous avons un bord antérieur le voilà le bord antérieur s'articule avec le bord postérieur du processus palatin du maxillaire supérieur voilà le processus palatin du maxillaire supérieur le bord latéral s'unit au bord inférieur de la lame verticale la lame verticale donc n'est pas présentée sur la vue inférieure nous avons aussi un bord postérieur voilà le bord postérieur le bord postérieur c'est aussi le bord inférieur de l'ouverture postérieure des fosses nasales les deux bords postérieurs forment en arrière ici une sorte d'épine ce qu'on appelle l'épine nasale postérieure ou bien l'épine palatine dans l'insertion à l'aponévrose palatine le bord médial s'unit à son homologue côté opposé en formant ce qu'on appelle la crête nasale de l'autre côté donc on va voir ça veut dire sur la face supérieure on va voir ce qu'on appelle la crête nasale donc sur cette vue on peut voir les deux lames la lame verticale et la lame horizontale avec ses différentes constituants voilà la lame horizontale forme sur la ligne médiane donc ici vous avez le bord interne des deux lames horizontales forme ce qu'on appelle la crête nasale la crête nasale cette crête nasale se forme de rainures reçoit le bord inférieur du romère alors donc vous avez la lame verticale la lame verticale on va voir qu'elle présente deux faces une face latérale et une face médiale et en haut nous avons deux processus en avant nous avons le processus orbitaire et en arrière nous avons le processus sphinoidal donc voilà la crête nasale formée par les deux bords internes des lames horizontales voilà le processus orbitaire le processus sphinoidal ce niveau là entre les deux processus orbitaire et sphinoidal nous avons ce qu'on appelle la fente sphino-palatine la fente sphino-palatine concernant la face interne de la lame verticale donc voilà premièrement l'orientation du schéma donc vous avez le plan antérieur et le plan postérieur donc déjà le plan antérieur donc il y a deux processus donc le processus antérieur c'est le processus orbitaire et le processus postérieur c'est le processus sphinoidal donc le processus orbitaire et le processus sphinoidal et entre les deux processus nous avons ce qu'on appelle l'incésure ou bien l'échancure sphino-palatine cette phase présente deux crêtes une crête supérieure et une crête inférieure donc la crête supérieure c'est la crête ethnoidale qui s'articule avec la partie postérieure du cornet nasal moyen et la deuxième crête c'est la crête concale qui s'articule avec la partie postérieure du cornet nasal inférieur pour la face latérale ou bien vue latérale de la lame verticale donc présente à décrire plusieurs segments le premier segment c'est le segment sinusien voilà près du senus maxillaire le deuxième segment c'est le segment maxillaire le voilà le segment maxillaire s'articule avec l'os maxillaire et ce segment maxillaire donc est situé de part et d'autre de ce qu'on appelle ici le séant grand palata le séant grand palata voilà donc le séant grand palata il est situé entre les deux segments maxillaire sur la face latérale de la lame verticale et puis nous avons ici ce qu'on appelle le processus iramidal ce processus qui s'articule avec les processus ptérégoïdes du sphinoïde et finalement nous avons le segment ptérégoïdien voilà c'est le segment le plus postérieur donc ce segment s'articule aussi avec les processus ptérégoïdes du sphinoïde toujours ici vous avez donc sur le plan antérieur nous avons le processus orbitaire le plan postérieur nous avons le processus sphinoïdal la dernière vue c'est une vue postérieure vous pouvez voir ici la lame horizontale et puis la lame verticale et ce que nous avons ici c'est le processus pyramidal voilà la lame horizontale le processus pyramidal et la crête bien sûr la crête nasale c'est le bord interne de la lame horizontale tout ce que vous voyez ici c'est la face interne ou bien médiale de la lame verticale et ici vous avez la face latérale bien externe de la lame verticale donc qu'est-ce que nous avons vu au niveau de cette face interne nous avons vu les deux crêtes la crête concal en bas et la crête ethnoïdale en haut et puis sur la face externe nous avons vu le saillon grand palatin qu'on peut le voir aussi à travers cette vue postérieure concernant les deux processus le processus orbitaire en avant et le processus sphinoïdal en arrière ces deux processus présentent à décrire plusieurs facettes le processus orbitaire présent à décrire 5 facettes parmi ces cinq facettes nous avons trois qui sont articulaires premièrement nous avons la surface maxillaire cette surface maxillaire s'articule avec le post maxillaire supérieur nous avons une deuxième facette c'est la facette ou bien la surface ethnoïdale qui s'articule avec l'ethnoïde à ce niveau là et puis nous avons la surface sphinoïdale donc cette facette là s'articule avec le sphinoïde et nous avons ici une surface orbitaire cette surface forme la partie la plus postérieure du plancher de l'orbite pour le processus sphinoïdal présent à décrire deux facettes une facette inféromédiale et une facette supéro latérale la première qui est inféromédiale fait partie de la voûte de la cavité nasale et la deuxième facette qui est supéro latérale s'applique sur le processus vaginal du processus ptérégoïde du sphinoïde pour le processus pyramidal il est dirigé en bas en dehors et en arrière il comble l'espace compris entre les extrémités inférieures des deux lames du processus ptérégoïde du sphinoïde bon révision et à très bientôt et à très bientôt